Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une recette d'entremets au praliné. Regardez-moi cette beauté ! Il est composé d'une dacquoise à la noisette, d'un croustillant praliné crêpe dentelle, un crémeux au chocolat et une mousse au praliné. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Abonnez-vous ! Pour commencer, on va préparer le biscuit, donc dans un récipient, on place les blancs d'œuf. Et on va fouetter le tout au batteur électrique ou au robot si vous en avez un, en augmentant progressivement la vitesse. Quand il commence à devenir mousseux comme ici, on y ajoute un tiers du sucre. Et on continue de fouetter. Quand ils sont presque totalement montés, on y ajoute la seconde partie de sucre et on fouette encore. Et enfin, quand ils sont totalement montés, on y ajoute le reste du sucre, on met vitesse max et là on va fouetter énergiquement pour bien serrer les blancs en neige afin d'obtenir une jolie meringue bien brillante. Elle doit former le bec d'oiseau. C'est la pointe que vous voyez au bout du fouet. Puis on y ajoute la farine ainsi que le sucre tamisé. Donc moi je la passe à travers le tamis comme ça. L'idéal est d'également tamiser la poudre de noisette. Clairement la mienne était trop épaisse et c'est pas vraiment obligatoire donc j'ai sauté cette étape. Et là on va incorporer les poudres délicatement comme ici sans casser l'air, donc sans écraser les blancs en neige avec une maryse comme vous le voyez là. Donc on va prendre la masse du dessous et on la replace sur le dessus et on répète l'opération sans casser l'air. On ne travaille pas trop la pâte. Quand les poudres sont incorporées, c'est prêt. On va venir placer la préparation dans une poche à douille comme ici. Donc si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez également utiliser un sachet de congélation. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous placerez le biscuit avec une cuillère. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou comme ici un tapis en silicone, on va venir pocher deux rectangles de la taille du moule que l'on utilise. Donc si vous le faites en rond, vous pochez bien sûr des ronds. Donc ça dépend vraiment de l'emporte-pièce que vous utilisez. Donc moi personnellement, j'utilise un rectangle, donc je fais deux rectangles pour deux étages. Je lisse légèrement la surface de mes deux rectangles avec une spatule ou le dos d'une cuillère. Et là, si on le souhaite, moi j'avais quelques petits éclats de noisettes, donc pour ne pas jeter, je les ai mis sur le dessus. Bien sûr, c'est facultatif. On enfourne ensuite à 200 degrés pendant 12 minutes. Le biscuit doit quand même rester moelleux et légèrement doré à la surface. Et ensuite, on laisse refroidir. Puis on va préparer mon étage préféré, c'est le croustillant au praliné. C'est vraiment une tuerie. Donc vraiment, je vous le conseille. Alors, on va venir faire fondre au micro-ondes notre chocolat pâtissier praliné. On le sort bien toutes les 30 secondes du micro-ondes pour bien mélanger entre chaque fois, pour éviter que le chocolat ne brûle. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez bien sûr le faire fondre au bain-marie. Bon, quand on a un chocolat bien brillant comme ici, on va venir y ajouter le pralin. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai utilisé de la pâte de praliné. Le pralin, c'est les petits éclats que vous trouvez au rayon pâtisserie de votre supermarché de la marque Vainé, je crois. C'est des petits éclats de noisettes et amandes caramélisées. Ensuite, on y ajoute les crêpes dentelles bien émiettées avec les mains comme ici. Les crêpes dentelles se trouvent également au rayon biscuit de votre supermarché. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux, c'est beurré, c'est super fin. Bon, je pense que vous connaissez tous. Et on mélange le tout. Puis, on vient récupérer nos deux biscuits. Donc moi, comme vous le voyez, j'utilise un emporte-pièce rectangulaire. Donc vraiment, là, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire cette forme, mais ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, du coup, que j'ai détaillé deux rectangles de la parfaite taille de mon rectangle. Enfin, plutôt de mon emporte-pièce, pardon. Et donc, je viens détailler les bords. Ensuite, je viens très délicatement décoller mes biscuits de mon tapis cuisson. Donc attention, l'important est de détacher le tapis cuisson du biscuit et pas l'inverse. Et on y va très délicatement. Donc comme vous le voyez ici, j'ai bien filmé le fond de mon emporte-pièce avec plusieurs couches de film alimentaire pour éviter que quelques préparations coulent. Ensuite, je viens placer tout au fond une couche de biscuit. Je recouvre avec mon croustillant praliné. Et on répartit bien la surface partout avec. Attention à ne pas trop en mettre. Moi, j'en ai fait un peu trop fait. Mais faites attention parce qu'il faudra laisser quand même énormément de place pour mettre les autres couches. Et on réserve au frais. Ensuite, on va préparer le crémeux au chocolat. On réhydrate la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, on va porter à ébullition le lait avec la crème liquide entière. Donc les petites briques rouges. Dans un récipient, on y place les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc moi, j'en ai mis un jaune d'œuf plus la moitié d'un autre. Et on va fouetter le tout jusqu'à ce que la préparation blanchisse légèrement. Ensuite, quand notre mélange lait plus crème liquide est bien chaud, donc vraiment il doit être porté à ébullition, on va venir l'ajouter en deux fois tout en fouettant sur notre mélange jaune d'œuf et sucre. Ensuite, on replace le tout dans la casserole. Et là, on va cuire à la nappe, donc sur feu moyen. Et on ne doit pas porter le tout à ébullition. Sinon, vous allez voir, ça va créer des grumeaux. Votre œuf va cuire. Donc on doit enlever du feu avant que ça fasse des bulles. Il faut juste que notre crème épaississe légèrement. Et on ne s'arrête jamais de mélanger. Donc là, vous voyez, c'était encore un peu trop liquide. Donc j'ai continué de mélanger tout en vérifiant que ce ne soit pas trop chaud. Et là, vous voyez, la crème couvre légèrement ma cuillère comme vous le voyez là. Donc c'est parfait. On retire du feu. Ensuite, on vient verser cette préparation sur 75 g de chocolat au lait pâtissier. Et on mélange le tout jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. On récupère la gélatine que l'on a hydratée tout à l'heure. On vient bien l'essorer pour retirer un maximum d'eau. Et on l'ajoute à notre préparation chocolatée. Et donc là, pour que la gélatine se fonde totalement et qu'il n'y ait pas de problème, on va passer un petit coup de mixeur plongeant. Si vous n'en avez pas, vous fouettez bien énergiquement jusqu'à ce que vous ne sentez plus les feuilles de gélatine. Ensuite, du coup, on va venir verser notre crémeux au chocolat sur notre croustillant praliné bien refroidi. Et là, on place le tout au congélateur environ 15 minutes ou plus. Et là, on va placer le second rectangle de biscuits d'aqua sur le dessus. On appuie légèrement pour faire remonter la matière. Et on place au frais. Et enfin, pour terminer, on va préparer la mousse au praliné, qui est selon moi la meilleure. Donc on vient réhydrater encore une fois la gélatine dans de l'eau froide. Après, dans un autre récipient, on met la crème liquide entière avec les fouets. Et on place au congélateur 10 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, on y met le lait et on va porter le tout à ébullition. Dans un récipient, on fouette les jaunes d'œufs avec le sucre. Et comme d'habitude, on fouette jusqu'à ce que ça blanchisse légèrement. Quand c'est le cas et que le lait bout, on va venir l'ajouter en deux fois, tout en fouettant énergiquement pour éviter que les œufs ne cuillent. On replace dans la casserole et encore une fois, comme pour le crémeux au chocolat, on va venir mélanger sans porter à ébullition sur feu moyen. On ne doit jamais s'arrêter de mélanger et surtout éviter l'ébullition. Il faut que ça épaississe légèrement. C'est une crème anglaise, donc ça doit vraiment avoir la texture d'une crème anglaise. Quand c'est le cas, on réture du feu et on va venir débarrasser la crème anglaise sur le chocolat praliné. Il faut que votre chocolat soit en morceaux comme ici et vous allez voir, il va fondre tout seul avec la chaleur de la crème anglaise. Quand c'est le cas et que le tout est totalement homogène, on vient y ajouter la gélatine bien essorée. Et on mélange encore jusqu'à ce qu'elle soit totalement fondue. Vous pouvez par précaution y passer un petit coup de mixeur plongeant, mais moi par exemple ici, je n'ai pas eu besoin. Ensuite, quand la crème a bien refroidi, on va venir la monter légèrement. Donc là, le but n'est pas d'obtenir une chantilly bien ferme. On va fouetter environ 3-4 minutes, ça dépend un peu de la puissance de votre robot. Mais il faut obtenir une texture légèrement aérienne comme ici. Il ne faut pas du tout une crème bien montée. Donc elle est encore un peu liquide et c'est normal. On va venir déjà ajouter 2-3 cuillères pour refroidir notre mélange au praliné. On l'incorpore très rapidement avec la spatule. Et ensuite, on incorpore le reste de la crème montée un peu plus légèrement. Mais après, attention, ce n'est pas comme des blancs en neige ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à faire vraiment attention à ça. Donc vous l'incorporez assez délicatement. Et elle est encore liquide. C'est normal, vous allez voir avec la gélatine, ça va bien figer. Mais le fait qu'elle soit liquide va permettre d'avoir une mousse hyper légère et pas trop ferme, un peu écœurante en bouche. Donc voilà, quand c'est bien homogène, on va venir la couler sur notre couche de biscuits. Et là, on place au réfrigérateur pour minimum 2 heures jusqu'à ce que la mousse est totalement refroidie. On fait ensuite le glaçage miroir. Cette étape est facultative et vous pouvez très bien sauter cette étape. Donc on vient réhydrater de la gélatine dans de l'eau froide. Moi, je n'avais plus de gélatine, donc j'ai utilisé de l'agar-agar. Mais vous, vous faites comme d'habitude. Ensuite, on place le reste des ingrédients dans la casserole, l'eau, la crème liquide, le cacao et le sucre. Et on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On place le tout sur feu moyen sans jamais s'arrêter de mélanger. Et dès qu'on voit les premières bulles apparaître, on retire du feu. Et c'est hors du feu qu'on viendra ajouter la gélatine essorée. Donc moi, excusez-moi, je n'ai pas pu le filmer parce que j'ai utilisé de l'agar-agar. Mais c'est à ce moment précis. Ensuite, on laisse légèrement tiédir. Et quand il est tiède, on va venir couler notre glaçage par-dessus notre entremet congelé. Donc moi, vous voyez, il était trop épais, j'avais mis trop d'agar-agar. Mais vous, vous le coulez quand il est bien plus liquide que ça, bien sûr. Et vous allez voir, il va s'étaler tout seul. Ensuite, je retirai l'emporte-pièce et j'avais des noisettes hachées comme ça, donc j'en ai mis un peu sur le dessus. Et ensuite, j'ai découpé en parts individuelles. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501